L'oignon rose d'Armorique, l'artichaut Camus du Léon ou encore l'échalote demi-longue clé d'air. Est-ce que vous aviez entendu parler de ces noms un peu étonnants de légumes ? Sans doute ne les avez-vous pas trouvés dans votre supermarché parce que ces légumes sont issus de semences dites paysannes et on ne peut pas normalement les commercialiser. Alors pourquoi ces semences sont-elles interdites ? C'est la question qu'on reçoit orchestrée aujourd'hui par Léa Benet. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Des affiches noires, un homme au regard sévère photographié dans un clair-obscur et une phrase choc, marché interdit. Ces affiches sont la dernière campagne de pub d'une grande marque de distribution. Depuis le 20 septembre, Carrefour dit vendre des fruits et légumes dont le consommateur serait privé par la loi. Alors vrai ou faux ? Non, ces légumes sont totalement autorisés à la vente. En termes de marketing, c'est plus amusant de vendre des légumes interdits et voilà, ça donne une idée de rareté qui peut attirer assez logiquement le consommateur. En réalité, ce ne sont pas les légumes qui sont interdits à la vente, ce sont leurs semences. Car aujourd'hui, en France, seules les semences inscrites sur le catalogue officiel peuvent être commercialisées. Ce catalogue sert à garantir la sécurité et la qualité des semences. On veut utiliser moins de produits phytosanitaires, voire essayer de s'en passer aujourd'hui, on veut utiliser moins d'engrais chimiques. Et pour ça, il faut améliorer les plantes pour qu'elles n'aient plus besoin de ces produits phytosanitaires. Par exemple, qu'elles résistent elles-mêmes aux maladies ou aux insectes. Sauf que ces semences, autorisées par le catalogue, sont aujourd'hui détenues dans leur grande majorité par 4 géants de l'agrochimie et même bientôt 3, car Bayer et Monsanto sont en cours de fusion. Et ça, ça pose problème. S'il y a beaucoup de concurrence, s'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des semences, on aura une grande diversité de semences. Chaque entreprise offrira ses semences. Tandis que il n'y a que 3 entreprises qui offrent des semences, elles en offriront peut-être 10 ou 15 différentes chacune d'entre elles. Ça fera une centaine de variétés. Il faudra qu'on mange tout ça au niveau mondial. Donc ça, c'est quelque chose de purement mathématique, cette perte de diversité. Les légumes commercialisés aujourd'hui par l'enseigne de grande distribution sont issus de semences qui ne sont pas inscrites au catalogue. Les producteurs n'ont pas le droit de les vendre, mais peuvent seulement se les échanger, par exemple. S'ils les vendent, ils risquent 450 euros d'amende. Mais il est très compliqué pour eux de faire inscrire leurs semences sur le catalogue. Pour être inscrit dans le catalogue, une variété doit avoir un certain nombre de caractéristiques, en particulier d'homogénéité, de productivité. Et pour prouver ça, il faut faire des essais dans plusieurs places, etc. Ça coûte très cher. Et donc le fait d'inscrire une semence au catalogue coûte tellement cher que seuls les semenciers professionnels peuvent payer ces dépenses. Et en plus, beaucoup de semences paysannes ne correspondent pas aux critères du catalogue parce qu'elles ne sont pas assez homogènes. Résultat, le catalogue ne contient que 3000 variétés de légumes, alors qu'il en existe des dizaines de milliers dans la nature que le consommateur ne connaît plus. Et c'est pour changer cela que l'enseigne de supermarché a lancé cette campagne. Aujourd'hui, on trouve différents petits marrons. Par exemple, celui-ci, petit marron angélique. On a des petits marrons, mais celui-là, il a été sélectionné pour avoir deux qualités particulières. Premièrement, son goût qui est assez exceptionnel, très sucré, qui correspond au goût d'autres petits marrons, notamment de plus grosse taille. Mais aussi, vous voyez, il n'est pas très gros. Il a été sélectionné justement pour avoir une taille qui correspond aux besoins. C'est des variétés, c'est des goûts différents, c'est des couleurs, c'est des formes différentes. C'est toute la diversité possible. Beaucoup aujourd'hui demandent donc que ces semences paysannes soient autorisées. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, ce serait pouvoir revenir à une agriculture plus paysanne. Et au fait que certaines semences n'appartiennent pas au catalogue, au fait qu'on remette de la diversité dans les champs. Les champs ont perdu toute diversité. La diversité génétique maintenant se réduit à ce qu'il y a chez les sélectionneurs. Et donc remettre en œuvre une agriculture qui contienne de la diversité dans les champs. Et cela pourrait profiter aux consommateurs à tous les niveaux, car les semences inscrites au catalogue seraient moins bonnes. Puisqu'il y a des critères de productivité élevés, les qualités nutritionnelles sont souvent moins bonnes. Donc on peut espérer qu'effectivement, en remettant ces semences paysannes dans le circuit, on va obtenir des légumes qui auront plus de goût, qui auront des meilleures valeurs nutritionnelles et qui seront meilleures pour la santé. Une pétition a été lancée en ce sens, qui a déjà réuni plus de 50 000 signatures. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire, Gérard, pour obtenir l'autorisation de commercialiser ces semences paysannes au-delà de la pétition ? – Le principe, c'est qu'on ne peut pas commercialiser n'importe quoi. C'est important l'acte de commercialisation. Et les semences, c'est encore plus important. Regardez la polémique qu'il y a eu sur les OGM. Parce qu'on disait, l'OGM, ce n'est pas seulement dans le champ, on les plante, parce que ça vole, que le vent peut les déplacer, ça concerne tout le monde. Et donc, pour les semences, pour avoir le droit de les commercialiser, il faut se faire autoriser. C'est le même principe que les brevets pour inventer quelque chose. Il y a un Institut national de propriété industrielle, on dépose un brevet. Là, on dépose au catalogue, c'est le nom, les particularités des semences. On paye, ça coûte 6 000 euros pour s'inscrire, on paye, mais c'est des frais d'inscription, on fait un dossier complet. Et si, effectivement, c'est une nouvelle semence qui est développable, qui ne pose pas de problème, et qui est nouvelle par rapport à ce qui est existant. Parce que celui qui est déjà inscrit au catalogue, on ne peut pas lui piquer son invention, c'est le même principe. Par contre, on peut l'améliorer. Dès qu'on améliore la semence, on peut dire, je vais être au catalogue pour une nouvelle semence, c'est différent de telle autre qui existe actuellement. Donc, sur le principe, les semences dites paysannes, je n'aime pas beaucoup ces appellations, parce qu'en réalité, ça fausse le débat. Ce n'est pas les semences paysannes contre les autres, c'est les semences qui ont suivi la procédure et celles qui ne l'ont pas suivie. Ah oui, c'est comme ça que tu le détermines, toi. Je ne suis pas sûre que ça plairait à tout le monde. Juste, on marche sur la tête, parce que c'est des semences historiques, finalement, ou de terroirs, comme tu disais, Maya, qui existent de traditions récentes depuis des décennies, voire des centaines d'années. Et on dit, ah bah non, c'est semences qui existent depuis tellement longtemps, comme elles ne sont pas, elles ne rentrent pas dans un cadre. Celles-ci, on n'a pas le droit de les commercialiser. Par contre, la pomme de rose fluo qui rentre bien dans le cadre, alors celle-ci, on n'a pas le droit de la commercialiser. Je comprends que pour les agriculteurs, ça soit... Rien n'interdit de la commercialiser. Il faut suivre la procédure. Mais non, il faut que ça rentre dans des critères. Il faut payer. Il faut que ça rentre dans des critères de production. De productivité. C'est-à-dire, ils disent, on ne peut pas déposer une semence qui fera trois pommes. Il faut qu'il y ait un minimum de productivité possible. Parce que dans ce cas-là, tu ne commercialises pas. Tu peux donner tes pommes, tu ne les commercialises pas. Ça te manque, toi, Fabien, de ne pas avoir une plus grande diversité dans les rayons des supermarchés ? Mais à qui, ça manque ? Il y en a 3 000, on l'a vu dans le reportage, des semence. Vous en consommez combien de légumes par an différent ? 3 500. Oui. Je vois, mais tu fais une exception. Regarde, physiquement, gros plan sur ce marché. Ah, des conséquences ! Non, mais pas 3 000, mais bon, oui, d'accord. 3 000. Vous en consommez 10, 20, 30, 50 maximum. Il y en a 3 000. Et il y en a 1 500 de plus étudiés chaque année. Il y a largement de quoi faire. C'est un faux débat. Quant aux semences moyenâgeuses, là, dont tu vantes les vertus, ce sont des légumes qui, s'ils étaient aujourd'hui dans ton assiette, tu ne pourrais même pas les avaler. Tellement ces goûts-là, ces goûts ancestraux qui ne sont plus du tout dans les standards d'aujourd'hui. Ni dans le goût, ni dans la forme. Mais c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. C'est les standards, l'uniformisation. On y est tous confrontés et on s'est soumis tous plus ou moins. Je veux dire par là que prends ces légumes aux formes bizarroïdes et aux goûts comme ça venus d'ailleurs. Non, non, non. Et puis dans ton assiette, tu ne les manges pas. Tu ne les manges pas aujourd'hui. Non, mais il y a aussi, par exemple, sur les tomates, tu vas pouvoir trouver des semences de tomates qui vont, au contraire, te donner un vrai goût de tomates et tu serais peut-être préoccupant de les avoir. Mais tu n'y es plus du tout habitué à ce goût-là. Je pense que vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir. Pour le goût des tomates, ça dépend de la façon dont c'est cultivé. Des tomates cultivées de façon industrielle, quelle que soit la semence, c'est de la flotte. Les tomates, c'est qu'ils ont cultivé tranquillement. Pas du tout, Gérard. On a fait un sujet là-dessus. On parlait de nouvelles variétés de fruits et légumes et qu'on crée aujourd'hui des tomates qui étaient censées avoir du goût. On crée des tomates que juste... Le cidre te monte à la tête. Pour ceux que ça intéresse de découvrir ces semences quand même originales, de terroir et historique et ancestrale, on peut quand même aller sur le site de référence qui réunit 70 associations qui, elles, proposent des échanges ou des trocs de ces semences. C'est légal. C'est légal. Parce qu'effectivement, comme tu le rappelais, on ne peut pas les vendre. Donc je le rappelle quand même, ce site c'est semencepaysanne.org. Et là, vous avez plein de petits conseils d'associations comme la boîte à graines, la belle verte, germinance. Là, vous pourrez découvrir des nouvelles graines. Il y a même un site qui s'appelle grainesdetroc.fr. Et là, vous troquez vos graines entre passionnés de plants, de légumes et de fruits un peu étonnants et rares. Et juste, j'ai vu par exemple sur ce site qu'on pouvait troquer des graines de cornichons de bourbonne contre des graines de melon ancien vieille France. Ah, il faut y penser. C'est ça. J'aimerais pas manger des cornichons de bourbonne ? Des bourgognes ou des bourbonnes ? De bourbonne. Du melon vieille France. Non, mais on te fera goûter, Fabien. Il faut que tu réapprennes un peu. Je veux bien réapprendre le goût, mais nous y sommes tous confrontés, Maya. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas que moi, l'homme des bois. On va en rester là sur cette polémique. Je vais vous étonner, parce qu'on ne m'entend pas habituellement dire ça, mais ce qui était avant n'est pas obligatoirement mieux que ce qu'il y a. Ah, mais non, bien sûr, Gérard, effectivement. C'est la première fois qu'il est. Mais non, on va en rester à ça et puis on le repère ça de temps en temps. Non, mais ça, on clore le débat, c'est merveilleux. Oh, cette petite musique. C'est super, Gérard, bravo.